Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Arsène Touhou et de nos éditorialistes Malika Cher et Jean-Marie Bitomo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Générique Il est le poumon de l'économie ivoirienne, les résultats qu'il affiche le prouvent. Le port autonome d'Abidjan réalise un trafic annuel de près de 25 millions de tonnes, ce qui en fait le premier port d'Afrique de l'Ouest, au statut que le pays entend conserver. Pour ce faire, les autorités a mis sur l'amélioration de la compétitivité. Voyez ce reportage d'Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Générique Le port autonome d'Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. 90% des échanges commerciaux du pays transitent par le port, inauguré en 1950 avec le percement du canal de Vridi. Bâti sur 800 hectares et disposant de 1000 hectares de plans d'eau à cheval sur trois communes, le PAA, port autonome d'Abidjan, peut accueillir simultanément 60 navilles. Il réalise un trafic annuel de près de 25 millions de tonnes. 85% des recettes douanières sont réalisées en son sein. Le port génère 40 000 emplois directs et indirects. Son importance pour l'économie ivoirienne n'est plus à démontrer. Cependant, le port d'Abidjan souffre d'un manque de compétitivité. Conséquence, le trafic a baissé de 21,7 millions de tonnes en 2012 à 21,4 millions de tonnes en 2013 avant de remonter. Quelles sont les causes du manque de compétitivité du port d'Abidjan ? Le port va-t-il constituer un frein à la croissance économique de la Côte d'Ivoire ? Comment résister à la concurrence des ports de la Côte atlantique ? Le gouvernement ivoirien a réagi en lançant un plan de modernisation du port autonome d'Abidjan. D'un coût de 560 milliards de francs CFA, financés à 85% par la Chine, ce plan est composé de plusieurs projets majeurs pour redonner au port autonome d'Abidjan les moyens d'améliorer ses performances. Nous avons une trentaine de projets, dont les projets majeurs sont l'élargissement et l'extension du port autonome d'Abidjan, et l'installation du deuxième terminal à conteneurs et la modernisation des quais pour permettre d'accueillir des bateaux gros porteurs de 25 000 à 50 000 tonnes. Au niveau également du port, nous avons le nouveau port de pêche qui va bientôt être ouvert aux populations et qui va permettre la création d'emplois. Les travaux de modernisation du port qui dureront 4 ans vont doubler sa capacité. Actuellement, les infrastructures se composent de 140 000 m2 de magasins et hangars, ainsi que 34 quais s'étendant sur 6 kilomètres. Le port ne peut accueillir les navires de plus de 260 mètres et 11,5 mètres de tirant d'eau. Cela va changer après l'agrandissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Un second terminal à conteneurs va doubler la capacité du port d'Abidjan qui pourra traiter rapidement les plus gros navires. La modernisation va venir améliorer le tirant d'eau pour le faire passer à 18 mètres. Ils pourront donc avoir des bateaux de port en l'eau de plus grosse capacité et plus stabiles sur le port. Cela va donc améliorer la capacité, l'accessibilité et qui dit capacité, cela va aussi réduire les frais de stade. Si on a des linéaires de quels plus importants, on aura des délais de traitement des navires meilleurs. Donc le port sera plus performant, plus opérationnel. Le port d'Abidjan change de configuration. Le port de pêche, dont les travaux ont coûté 29 milliards de francs CFA, est déjà opérationnel. La Côte d'Ivoire est le deuxième exportateur mondial de poissons thon derrière le Japon. Les exportations de thon représentent 270 000 tonnes des 600 000 tonnes de trafic réalisées par le port de pêche. A côté de la pêche industrielle, la pêche artisanale bénéficiera de 450 mètres de quais aménagés. La surface des terrains créés est de 8,2 hectares, dont 5 hectares seront affectés à l'implantation des industries de la chaîne froide. 1 hectare 2 à l'entreposage des conteneurs et à la réparation des filets de pêche. Et 2 hectares pour les aides de circulation et de manutention. La construction des nouvelles installations du port de pêche devrait favoriser l'augmentation des captures et réduire les importations. La production actuelle de 180 000 tonnes par an couvre seulement un tiers des besoins du pays. 368 000 tonnes de poissons sont importées annuellement pour 169 milliards de francs CFA. La seconde phase de modernisation du port de pêche s'élève à 15 milliards de francs CFA. Un quai minéralier de 75 milliards de francs CFA et un terminal céréalier de 35 milliards de francs CFA vont aider le port d'Abidjan à mieux résister à la concurrence des ports de Lomé au Togo et Tema au Ghana. La comparaison doit se faire avec Durban, doit se faire avec le port d'Anvers, avec le port de Marseille. Vous savez Marseille est à 60 millions de tonnes à peu près par an, Abidjan est à 20 millions de tonnes. Donc ça veut dire que Abidjan devient un port sérieux, un port important et un port de commerce. Et en plus avec le développement des mines du pétrole on devient aussi un port pétrolier. Parce que quand on regarde le trafic des pétroles avec la raffinerie qui existe, donc l'impact du port est pluridisciplinaire et tous les pays n'ont pas justement cette opportunité. Pour gagner en compétitivité et préserver ses parts de Marseille en Afrique de l'Ouest, le port d'Abidjan doit devenir une véritable plateforme logistique intégrant tous les modes de transport. Le port d'Abidjan est le débouché maritime historique des pays de l'Interlande que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il est prévu de développer le transport multimodal avec le chemin de fer et l'autoroute du Nord. La plateforme logistique du port autonome d'Abidjan est une plateforme d'avenir, je dirais. C'est une plateforme aujourd'hui qui, avec la multiplication des acteurs qui arrivent en Côte d'Ivoire par la voie maritime, arrive quand même à donner des services de qualité, une bonne vision avec la direction générale. Donc on offre quand même déjà des services de qualité avec un tonnage important au niveau de l'arrivée des marchandises en Côte d'Ivoire. Parce que nous décevons notamment le Burkina Faso et le Mali. Mais cette plateforme-là gagnerait à être renforcée. Pour être une plateforme logistique compétitive, l'ensemble des services à la clientèle doit allier célérité et efficacité. C'est pourquoi l'OMAOC, organisation maritime des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a entrepris la réforme du bordereau de suivi des cargaisons en liaison avec l'Union des conseils des chargeurs africains. Le bordereau de suivi des cargaisons est un document qui permet aux chargeurs ainsi qu'à l'importateur la traçabilité de sa marchandise. C'est-à-dire que l'importateur peut savoir où et à quel moment sa marchandise se trouve jusqu'à destination finale. Il y a déjà d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et l'Angola par exemple qui ont transformé ce document papier online. Tout ceci c'est dans les soucis d'éviter des papyrasses, d'éviter des tracasseries et pour la facilité des échanges au niveau international. Les autorités ivoiraines se donnent les moyens de développer le port d'Abidjan qui constitue un baromètre de l'économie. Les travaux d'infrastructures et les mesures de maîtrise à des coûts vont améliorer l'offre qualitative des prestations aux armateurs et opérateurs économiques. Le 4 mai 2016, le terminal à conteneurs a battu son record de traitement des navires avec une productivité moyenne de 123,97 conteneurs par heure. Une performance qui sonne comme le signal de bonne santé du port qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 72,2 milliards de francs CFA en 2013. Avec une croissance moyenne du trafic d'au moins 3% par an et la montée en puissance des exportations de produits pétroliers, le port autonome d'Abidjan se positionne comme un outil incontournable pour l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. 560 milliards de francs CFA pour moderniser le port autonome d'Abidjan. La finalité est de renforcer la compétitivité, mais la compétitivité d'un port se résume-t-elle uniquement à la qualité des infrastructures, monsieur Atouan ? – Tout à fait, la question est pertinente parce qu'il faut d'abord rappeler que l'extension du port autonome d'Abidjan est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis 2000 à travers le plan directeur de développement du port qui a été acté à travers la signature d'une convention avec le consortium anglo-néerlandais, l'eau déco. Donc pour dire que ce n'est pas un projet nouveau, c'est un projet qui a été construit depuis 2000 et qui est donc à sa phase certainement d'achèvement. Et effectivement, la compétitivité d'un port ne se résume pas à l'acquisition d'infrastructures, parce que la compétitivité aussi englobe surtout la capacité du port à pouvoir gérer dans un flux assez régulier les bateaux qui arrivent. Si vous voyez que par exemple le Nigeria a un littoral qui est plus grand que celui de la Côte d'Ivoire, mais qui produit moins que la Côte d'Ivoire, c'est parce que le Nigeria est réputé pour avoir un port dans lequel les bateaux font plus de temps que prévu. Vous savez, un bateau qui accoste à un port et qui fait un jour de plus, c'est 35 000 dollars le jour. Donc pour améliorer la compétitivité de notre port en Côte d'Ivoire, il convient en plus des infrastructures qu'on construit, qu'on crée, d'améliorer la gestion du flux des bateaux, mais aussi pouvoir gérer le timing, le timing du traitement entre le bateau qui accoste et sa libération pour d'autres côtes. – Malik, il y a peut-être aussi la bonne gouvernance à prendre en considération. – Bien sûr, et il faut aussi parler, justement, quand vous parlez de bonne gouvernance, cela fait référence aussi à l'administration portuaire. Si vous n'avez pas une administration qui est, je dirais, efficace pour le traitement, justement, des marchandises, parce que le traitement des marchandises, c'est bien sûr les infrastructures, mais c'est aussi les hommes, c'est aussi l'administration. Et vous savez que dans les pays africains, il y a beaucoup de problèmes, justement, dans le traitement des marchandises, des douanes, et c'est une modernisation. Quand on parle modernisation aussi, on parle modernisation de l'administration, et ça, c'est obligatoire. – Alors, Abidjan, qui est quand même un port d'importance régionale, pourrait être d'importance mondiale, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique attire de nombreux investissements, et je dirais, Abidjan est dans une bonne dynamique, parce que vous avez en Afrique, Tanger, Durban, vous avez l'Algérie qui projette de construire un autre port commercial qu'Alger, et donc il y a une carte à jouer pour la Côte d'Ivoire, parce que sa situation géographique est exceptionnelle, elle permet aux pays enclavés de la région de l'Ouest africain, de pouvoir avoir un débouché, je parle du Burkina Faso, par exemple, ou du Mali, qui peuvent s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour exporter leurs marchandises, et puis je parle aussi, justement, de sa situation par rapport aux autres ports africains, elle est justement à école distance entre Tanger et Durban, donc je dirais un lieu où peuvent justement transiter les bateaux internationaux. Et notre ami le soulignait, quand vous savez que le port d'Abidjan traite rapidement justement les marchandises, vous allez avoir de plus en plus justement de bateaux qui vont se diriger, parce qu'un navigateur qui sait qu'il va rester en rade pendant 3, 4 jours, 5 jours, ne va pas du tout, va tout faire pour éviter ce port. Et donc dès qu'il sait que sa marchandise va être traitée à temps, il va privilégier justement, par exemple, Abidjan. Et Abidjan a tout intérêt à justement se moderniser davantage, même si justement par rapport aux autres pays africains, sa côte n'est pas si grande, sa capacité justement à traiter les marchandises en temps record va lui permettre justement de dépasser beaucoup de pays africains. – Mais rassurez-vous, excusez-moi, M. Malik, rassurez-vous, le Burkina a maintenant un port sec. – Oui, mais c'est… – Ça c'est la conséquence de la crise en Côte d'Ivoire. Des effets positifs de la crise en Côte d'Ivoire sur le Burkina. – Oui, bien sûr, mais je pense que quand même, la Côte d'Ivoire a cette chance de pouvoir être un véritable débouché, même si justement le Burkina Faso a intégré un port sec sur son territoire. Mais la Côte d'Ivoire a un emplacement tellement stratégique que tous les pays de l'intérieur de l'Ouest africain sont obligés d'aller vers Abidjan. Pourquoi ? Parce que le réseau routier, par exemple, est de meilleure qualité. – Jean-Marie, quel est votre point de vue sur cette question ? – Mon point de vue, c'est que la rénovation infrastructurelle des ports africains est une nécessité, une nécessité tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand on sait, Graziela, que les échanges commerciaux mondiaux à hauteur de 90% s'effectuent par le transport maritime. D'où la nécessité pour les États africains de pouvoir moderniser nos ports. Pour l'instant, je veux sortir de la concurrence, si vous voulez, régionale, interportuaire, interrégionale et tout ce qui s'ensuit. La dynamique a été mise en place par la Côte d'Ivoire et une dynamique qui est positive parce que là, nous sommes en train de parler du port d'Abidjan. Il ne faut pas oublier que le port de San Pedro aussi est en train de subir des rénovations très, très importantes. Donc, tout ça, ce sont des mesures d'accompagnement qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner le développement d'une économie qui est en phase d'industrialisation. Donc, je pense que la démarche qui est mise en place par l'État ivoirien est une démarche qui, à moyen, long terme, va avoir des retombées économiques énormes. Non seulement vous avez la position de la Côte d'Ivoire sur l'Ouest africain, vous avez déjà, c'est la première économie, dont le fait que vous ayez la première économie, l'attrait, elle va créer des attraits par rapport aux autres économies voisines. Tout simplement, pourquoi ? Parce que mes deux collègues de plateau ont déjà souligné la nécessité, si vous voulez, de traiter du traitement, comment on dirait, des marchandises. Parce que quand vous avez la modernisation en phase structurelle, il faut penser à la modernisation gestionnelle, il faut penser à la modernisation organisationnelle du port en tant que tel et enfin la modernisation fiscale des activités portuaires qui est une nécessité pour une économie pour pouvoir booster le commerce international à un niveau avantageux et au profit d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Dans cette modernisation-là, c'est une très très bonne chose. Des deux ports ivoiriens d'ailleurs, Abidjan et San Pédo. – Alors le port d'Abidjan, déjà leader en Afrique de l'Ouest, souhaite devenir le leader en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pensez que cet objectif est réalisable ? – Non, c'est réalisable. La Côte d'Ivoire, le littoral ivoirien a les potentialités qu'il faut naturellement pour devenir un port leader. Et là-dessus, vous savez, c'est le parti dans lequel je milite que l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations, a un projet là-dessus qui consiste véritablement à encourager les investissements privés. Parce que pour nous, il faut confier les investissements privés aux particuliers afin que tout ce qui est infrastructures, installations, soit géré de façon privée et que l'État ne soit pas trop omniprésent dans la gestion du flux portuaire. Afin que les échanges économiques soient mieux gérés. Vous avez l'expérience de gestion administrative et tactique dans nos pays. qui ne vont pas toujours porter des fruits. Mais là-dessus, en toute responsabilité, il faut saluer ce qui est en train de faire en ce moment par l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de problème, on est opposant. Mais quand ce qui est fait est bien fait dans l'intérêt des populations du pays, parce que le pays, c'est une continuité, c'est un patrimoine étatique. Donc, cette lancée, il faut... Mais par contre, il faut que, évidemment, cette modernisation arrive à son terme. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, entre les promesses faites par M. Ouattara et leur réalisation, il y a toujours un océan dépassé. – Merci M. Toureau. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. C'est le premier signe du dégel des relations entre le Sénégal et la Gambie. Le blocus de la transgambienne a été levé ce mardi. Et puis au Bénin, la déclaration de patrimoine par les autorités politiques est une exigence légale, mais cette disposition peine à être respectée. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada